Salut, moi c'est Clément, je suis en deuxième année de cycle préparatoire intégré à Agro-Sud Dijon. C'est une école qui forme des ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire. Mais le cycle prépa c'est quoi ? C'est une formation scientifique de haut niveau qui prépare à l'entrée dans l'école. Cette formation est complète et varie, au programme beaucoup de sciences mais aussi des modules préparants au métier d'ingénieur comme de la communication, un stage ouvrier et un projet de recherche en laboratoire. Cette formation dure deux ans et propose 50 places, dont 25 en agronomie et 25 en agroalimentaire. On y accède post-bac en passant le concours GPI Polytech. Il suffit ensuite de valider les quatre semestres de la prépa afin d'intégrer sereinement la première année de cycle ingénieur. En CPI, tu retrouveras de la bonne humeur mais surtout un super esprit de promo. Alors si cette introduction vous a mis l'eau à la bouche, je vous invite à regarder la suite de notre présentation. A la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur notre formation. Bienvenue à l'ESIREM. On est ici dans une école d'ingénieurs spécialisée en matériaux électroniques et robotiques. Alors oui, ça peut paraître assez étrange, mais il y a bien une raison à cela. La première année se déroule en partenariat avec cette école. Tu suivras alors les cours avec les étudiants de l'ESIREM et tu pourras même faire avec eux de nombreuses activités. Cette année t'apportera de solides bases scientifiques en physique, chimie générale et organique, mathématiques et même électronique et mécanique. Oui, mais rassure-toi, la biologie est elle aussi très présente. De la physiologie animale à la biologie végétale, tu ne vas pas t'ennuyer. Durant la première année, l'évaluation se fait sous forme de contrôle continu puis sous forme de contrôle terminé. Cela représente alors une bonne transition avec le lycée. L'année est aussi rythmée de nombreux projets et modules, comme la communication, qui te formeront à ton futur métier d'ingénieur. Sans oublier bien sûr le stage ouvrier qui te fera découvrir le monde de l'agroalimentaire ou celui de l'agronomie. Après le stage ouvrier, tu arrives en deuxième année, que tu vas passer dans l'établissement juste ici. C'est l'UFR SVTE. C'est le dernier endroit emblématique de la formation. Tu vas y passer le plus clair de ton temps en deuxième année, car c'est ici que tu vas suivre la majorité des cours de biologie. Cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, tout se passe ici. À l'UFR SVTE, tu seras évalué sous la forme de partiel. Cela va te permettre de t'habituer à ce mode d'évaluation que tu vas ensuite retrouver en cycle ingénieur. Et justement, en deuxième année, après les partiels du premier semestre, tu auras deux semaines qui seront entièrement consacrées au projet recherche. Ce projet, il va te permettre d'en apprendre plus sur le domaine de l'agronomie ou de l'agroalimentaire, dans les laboratoires de recherche et avec des enseignants-chercheurs d'Agrosup Dijon. Ça sera l'occasion parfaite pour exploiter toutes les connaissances que tu auras développées au fur et à mesure des semestres. Nous voici dès à présent à la résidence Magon, plus communément appelée la Rèze. Elle se trouve à 10 minutes à pied de l'UFR SVTE et elle est juste en face d'Agrosup. C'est le lieu de vie des étudiants en cycle ingénieur, mais aussi des CIPI. D'ailleurs, nous sommes tous regroupés dans le même bâtiment. C'est très pratique pour se retrouver lorsque nous faisons des travaux de groupe, mais aussi lorsque nous voulons nous retrouver entre amis pour faire la fête.